donc voilà pour tous ceux qui nous suivent en français xavier xavier ral écrivain français qui a écrit déjà depuis plus de 25 ans des livres comme donc aux éditions réziac un appel à la conversion message de notre seigneur et de notre dame à deux jeunes voyants du vénézuéla qui était publié en 1998 c'est bien ça xavier effectivement oui alors dites moi c'est c'était le premier livre d'une longue d'une longue collection alors non c'était le second livre le premier livre était un message d'amour à travers deux voyants du vénézuéla un appel à la conversion était le tome 2 vous pourriez dire et j'ai écrit d'autres livres j'ai fait ça mais effectivement et j'ai également écrit un livre qui n'a pas du tout trait aux apparitions de la vierge marie concernant jean hérald qui était un compagnon de la libération mon oncle et tout dernièrement je viens de publier aux états unis puisque je vis aux états unis en ce moment un livre qui s'appelle révélations révélations les messages secrets et prophéties de la sainte vierge marie c'est un livre oui j'allais j'allais vous en parler justement parce que c'était c'est ce semble-t-il un condensé de d'un ensemble des messages des mystiques sont donnés depuis quelques dizaines d'années vous m'aviez parlé éventuellement aussi des messages qui dataient depuis la salette lourdes que vous aviez pu mettre dedans alors voilà j'aurais voulu vous demander une petite présentation de ce de ce livre là la dernière pépite d'abord permettez moi de me présenter auprès de vos téléspectateurs je vais être très très bref je suis effectivement français j'habite ici maintenant aux états unis depuis un certain temps je fais la navette souvent entre la france et les états unis j'ai travaillé pendant quelques années avec avant qu'il ne soit mon seigneur avec l'abbé rené laurentin particulièrement sur le cas d'apparition dont j'ai écrit le contenu où les traits principaux les grosses lignes dans ces deux premiers livres à travers les éditions résiales ensuite après un certain temps j'avais le livre traduit en plusieurs langues je sais que notre dame à travers les voyants m'a fait comprendre m'a fait parvenir le message qui n'était pas temps de le publier à l'étranger avant que l'évêque local ne se prononce favorablement en ce cas d'apparition et l'évêque local à l'époque était en contact direct avec l'abbé laurentin avant comme je vous ai dit qu'il ne soit devenu monseigneur cela étant vivant aux états unis depuis un certain temps j'avais j'étais toujours en train d'étudier sur les apparitions les anciennes apparitions en france étant français bien que vivant aux états unis français je suis français je reste jusqu'au bout des ongles donc je me suis beaucoup intéressé je me suis beaucoup intéressé aux apparitions de la salette de lourdes évidemment mais aussi celle de la freda et de tilly en normandie ainsi que sur fatima car il y avait une grosse du moins ici aux états unis une très grosse controverse ayant trait au troisième secret de fatima de là je continue mes études comme personnelle sur garavandal en espagne je parle je lis et j'écris pour en français en anglais et en espagnol donc une grande félicitation à votre traductrice espagnole c'était très c'était très agréable d'entendre tout ça alors en espagnol elle est espagnole elle même elle vit aux états unis aussi en floride en floride espagnole ah bah là on est voisin j'habite également en floride voyez vous donc c'est très bien oui donc sur ce je me suis beaucoup intéressé j'ai continué à m'intéresser à ce genre de thème aux apparitions du ciel à travers certains voyants sur la terre y compris akita au japon qui a été formellement approuvée par son évêque par son excellence l'évêque ito et puis par garavandal évidemment et réalisé par le cardinal ratzinger à l'époque aussi je crois ah absolument et d'ailleurs l'histoire est fascinante car à travers ce cas d'apparition avec l'évêque ito et lors du processus d'approbation lorsqu'il s'est rendu à rome pour rencontrer le cardinal ratzinger pétire benoît 16 c'est là où le le cardinal a révélé un quelque chose d'extraordinaire concernant oui concernant le dernier message de akita qui a eu lieu le 13 octobre 1973 au cours du 56e anniversaire pardon 13 octobre encore on en reparlera c'est une date absolument 56e anniversaire de la dernière apparition de Fatima et l'anniversaire du miracle du soleil à Fatima et vous savez l'abbé Laurentin avait toujours tendance à dire vous savez Xavier tous les véritables lieux d'apparition sans exception sont toujours sujets à un assaut quelconque de diffamation de calumnie d'attaque personnelle toujours un pseudo exactement donc j'imagine que Henri a pu avoir rendre au centuple et puis avec des persécutions ça ça fait c'est vraiment le message de la bible on lui donne il nous rendra au centuple mais avec des persécutions pour nous expliquer que ben la vie sera pas facile qu'on aura toujours notre croix à porter si le serviteur ne sera pas plus grand que le maître de toute manière donc on passera aussi par la croix absolument et c'est pour ça que l'abbé Laurentin disait toujours que chaque lieu d'apparition qui est toujours sous attaque c'est toujours un bon signe c'est toujours en effet un très bon signe donc réjouissez-vous c'est un badge d'honneur comme on dit en anglais donc voilà concernant ce livre j'ai eu beaucoup de succès effectivement j'ai un jour vu sur l'internet le site ou une vidéo je crois ayant trait à Henri à son cas d'apparition et ça m'a fasciné parce que ces prophéties les prophéties dont il fait écho ne sont pas uniques elles sont extraordinairement similaires à celles d'autres voyant avec qui je travaille entre autres avec le révérend père Michel Rodrigue qui est un Québécois en français canadien père Rodrigue il vit au Québec il vit au Québec j'avais toujours pensé qu'il était aux Etats-Unis ou au Mexique ah non non Michel Rodrigue est un Québécois il a un monastère il a construit un monastère au nord de la ville de Amos au Québec j'en reviens ça fait quelques semaines de ça je suis revenu là-bas je suis allé le visiter pour célébrer l'Assomption j'ai passé une semaine entière là-bas avec lui on a passé des heures entières à parler c'est un exorciste également et donc il y a eu des controverses à son sujet mais qui ne reflètent rien de plus que la médiocrité et la bêtise de certaines personnes qui je crois étaient plus qu'autre chose consumée par la jalousie mais vous savez dans ce genre de milieu dans ce genre de milieu il faut savoir apprendre l'indifférence c'est-à-dire à se faire une peau de crocodile et à se dire tout le temps que si on est avec Dieu de quoi doit-on avoir peur voyez-vous donc quand j'ai vu donc quand j'ai vu bien sûr rien des personnes ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu exactement donc quand j'ai vu les premières les premières vidéos que vous vous avez faites à Mori donc dont je vous félicite vous avez été très déloquent très adroit et vous avez un accent de gentillesse et d'authenticité il n'y a rien de plastique en vous ni non plus dans les messages en question d'Henri donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a attiré la sagesse toujours exige de faire maintenir une certaine distance au tout début et de ne pas jamais s'emballer au tout début mais c'est très difficile dans le cas des messages d'Henri il a fallu que littéralement je mobilise toutes mes forces toute la raison que j'ai pour me dire Xavier calme-toi c'est très très bien mais parlons entrons en contact avec avec son porte-parole à Mori et voilà je voudrais expliquer un tout petit peu le cheminant que vous avez fait pour que nous soyons rentrés en contact ce sera l'occasion un peu de donner un peu un cadre par rapport à par rapport aux premiers échanges qu'on pourra avoir ensemble comme lieu d'apparition on n'a pas le droit de tout dire alors nous sommes entrés en contact il y a quelques jours comme le disait Xavier parce qu'il avait regardé une vidéo qui était simplement une transcription d'un des messages qui a été reçu par Henri donc mystique de l'ordre romain qui est lui-même le fondateur dans ce message-là on avait une mention sur l'avenir sur l'avenir de la France le relèvement de la France et le relèvement de l'église donc qui sont évidemment des grands messages d'espérance ces messages-là sont sont reliés à des quantités de prophéties quantités de lieux d'apparition c'est un peu la trame que le Seigneur pourvoit disons à travers les siècles et qui explique comment est-ce que les on va dire les grands éléments comment est-ce qu'on pourrait dire s'assemblent les uns avec les autres et Xavier qui étudie ça depuis maintenant disons plus de 25 ans il a été touché par ce message-là il a vraiment fait le lien et donc il a contacté l'espérance en Marie l'ordre romain pour pour qu'on puisse rentrer en contact alors ce que je voulais dire par rapport au cadre c'est que selon qu'il est question pour le relèvement de la France il est question de disons de plan divin je voudrais pas en dire trop pour l'instant pourquoi ? déjà parce que le ciel n'en donne pas forcément l'autorisation et donc il faut respecter les règles qui sont données par le ciel et puis voilà une certaine on va dire bon est-ce qu'on va dire pudeur, prudence les messages sont diffusés voilà c'est sans difficulté tous les messages qui sont dans le livre on peut les aborder après voilà on invite à une certaine à une certaine réserve une certaine prudence pour essayer d'interpréter ces messages-là voilà c'est ce que je voulais dire Xavier sur ce point il n'y a pas de soucis je suis tout à fait d'accord avec vous je peux moi parler des messages avec lesquels je traite c'est-à-dire avec ceux du révérend père Michel Rodrigue qui comme je vous dis sur beaucoup de points cela semblait parfois comme un décalqué avec ceux d'Henri comme par exemple certaines prophéties ayant trait à la guerre alors que tout portait à croire jusqu'à peu jusqu'à depuis peu qu'effectivement un troisième conflit mondial si un troisième conflit mondial il y aurait reviendrait éventuellement des conflits qui a lieu aujourd'hui en Ukraine c'est ce que beaucoup d'innombrables sur la scène internationale et politique comment ? sur la scène internationale et politique c'était ce qui était dit ben oui c'est ça mais voyez-vous des voyants tels que le révérend père Michel et d'autres et Oliver disent néni néni ils disent en fait que cette troisième guerre mondiale proviendrait proviendra devrais-je dire de l'Iran et de la Corée du Nord qui profitera de la faiblesse nord-américaine et de son attention ailleurs il y a des choses comme ça qui m'ont beaucoup frappé j'imagine que Henri également doit entendre cette vidéo donc je lui présente mes respects les plus sincères mais vous savez une des choses que j'ai apprise de l'abbé Laurentin quand j'étais un jeune homme c'était qu'il fallait toujours essayer d'éviter de mélanger les différents cas d'apparition il semble qu'aujourd'hui le temps est venu où il faut faire le contraire où il semble que maintenant il faut mobiliser toutes les voies qui ont été choisies par notre Seigneur par le ciel pour faire comme on dit le vieux dicton l'union faire la force donc en sérénité exactement donc en toute sérénité je vais présenter au père Michel mes impressions sur vous que vous me semblez un jeune homme épatant un jeune ingénieur français qui se débrouille à sa foi envers la Vierge Marie envers Henri également en qui sans ne jamais avoir eu le plaisir de le rencontrer ou d'échanger avec lui au téléphone je ressens d'ores et déjà un profond respect et une sympathie très sincère donc d'une façon ou d'une autre je considère que c'est comment dirais-je la providence divine qui nous a mis en contact les uns avec les autres car s'il y a une chose qui nous unit entre autres en dehors de l'amour que nous portons tous envers notre Dieu et notre Reine la Sainte Vierge Marie c'est aussi le fait que nous portons tous le même idéal défendre la foi dans un monde qui est de plus en plus hostile à celle-ci et dans un monde où même qui a réussi à s'infiltrer dans ce qu'on pensait auparavant comme étant ininfiltrable c'est-à-dire entre autres l'Église catholique je parle de Rome particulièrement car l'Église n'est pas Rome nous sommes d'accord Rome c'est simplement la hiérarchie l'Église c'est sûr exactement l'Église c'est vous c'est moi c'est toutes les personnes qui nous voient et nous écoutent etc. mais je termine simplement en vous disant que ce que j'ai appris par exemple que ce soit avec l'abbé Laurentin avec le père Michel Rodrigue avec les apparitions de Marie-Julie Jeani à la Frodet à la Salette qui est un message absolument c'est une pierre angulaire des événements qui vont avoir lieu je considère aussi Marie-Julie Jeani en étant une autre évidemment Fatima dont le troisième secret n'a été qu'à moitié révélé au mois de juin 2000 et c'est une infamie la seconde moitié je l'ai retrouvée et je l'ai publiée dans mon livre grâce principalement vous l'avez retrouvée ? oui grâce principalement à l'assistance enfin à des documents qui avaient été transmis par son éminence le cardinal Ottaviani et aussi par un prêtre exorciste américain américain irlandais qui s'appelait Malachy Martin qui est très fameux aux Etats-Unis qui est mort dans des conditions très mystérieuses mais enfin la seconde moitié du troisième secret est dans le livre et en plus comme je voulais vous dire ça a été confirmé par le cardinal Ratzinger à son excellence l'évêque Ito voulez-vous est-ce que le temps nous permet que je raconte rapidement cet anecdote ? oui on a un peu de temps c'est intéressant ce troisième secret de Fatima et on n'a pas encore tout su disons que le silence qui a été donné dessus pendant les presque 80 ans de silence n'explique pas pourquoi est-ce qu'en 2000 la chose qui a été donnée était si facile à dire par rapport à 80 ans de silence écoutez la réponse est la même que celle la même question qui fut posée pour le secret de la salette qui aussi comme vous certainement vous le savez a été effectivement cachée après que l'archevêque de Grenoble et le dicasterium de la doctrine de la foi en 1850 ont formellement déclaré la salette comme étant « whether your belief » c'est-à-dire digne de croyance cependant parce que le message était inconvénient aussi bien pour le clergé que pour le régime politique de l'époque l'archevêque son moindre scrupule a mis les secrets de la salette dans une boîte en fer et l'a envoyé se faire perdre sous le tapis poussiéreux poussiéreux et convénient de l'oubliance au plein milieu dans les profondeurs de la librairie de Saint-Siège et ça a été retrouvé par accident en 1999 par l'abbé Corteville qui en fait était un assistant un collègue de l'abbé René Laurentin ils ont tous les deux publié après avoir montré cela à Cardinal Ratzinger qui était absolument absolument fusqué de cette infamie ils leur ont donné une imprimature 150 silences sur un secret alors oui revenons ce que je veux dire simplement c'est question de secret que l'église a porté ce n'est pas la première fois que ça a été fait ça a été fait aussi à Lourdes pour les cinq secrets que Bernadette Subir a reçus que également j'ai écrit dans mon livre ça c'est aussi une autre infamie mais on n'en est pas une de plus ou une de moins vous savez pour eux ça ne fait pas beaucoup de différence mais pour la question de Fatima et ça c'est très grave aussi c'est ce qui a été révélé par son éminence le cardinal Bertone au mois de juin 2000 effectivement était la première moitié du troisième secret de Fatima mais quand il a dit qu'il n'y avait plus rien il n'y avait plus il n'y avait aucun autre élément qui était inclus dans le 10 secrets de Fatima cela n'était rien de moins en mori qu'un mensonge ça fait vraiment très 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 mal au coeur mais ce n'est pas ce que j'ai interpellé c'est rote ça fait très mal de voir un cardinal qui est quand même un pilier une colonne de l'église qui se trouve dans cette situation alors il y a quelque chose qui est important il y a une part de mystère qu'on ne comprend pas aussi qui rejoint le fait que les papes jusqu'à 1960 et depuis 1960 ne l'est pas forcément donnée alors il est vrai que tout le monde n'a pas toutes les clés en main par exemple les papes n'ont pas toujours fait tout ce qu'ils voulaient ils ne sont pas toujours libres de parler ils ne sont pas toujours libres de leurs allocutions c'est vrai qu'il y a une part mystérieuse même le cardinal Ratzinger lors de cette allocution en 2000 si je me souviens bien il était présent à côté du cardinal Bertonnet et n'a rien rajouté alors que le cardinal Ratzinger on savait donc Benoît XVI on savait qu'il connaissait l'entièreté de ce message-là puisqu'il avait validé Akita sur son bureau dans les années je crois que c'est 1984 mais est-ce que je me trouve c'est possible non c'est effectivement ainsi vous avez raison et que Dieu leur pardonne vous savez le message que Luciano Santos a reçu de la Vierge Marie et dont elle a fait écho à l'archevêque de Fatima et lui au pape de l'époque n'était pas donc plus sujet à aucune interprétation le message était clair le troisième secret de Fatima que Luciano Santos venait d'écrire dans deux enveloppes devait être révélé ou bien tout de suite après sa mort ou pas plus tard qu'en 1960 en 1960 le pape Jean XXIII devant le cardinal Ottaviani a donc déchiré et ouvert les deux enveloppes l'une des deux vous en connaissez le contenu la seconde était un message qui accompagnait la vision en question et ce message je l'ai dans mon livre cela étant je reviens rapidement avant de revenir au troisième secret de Fatima qui a trait aux apparitions de Akita je vous explique quand pour ceux qui ne connaissent pas les apparitions de Akita c'est au Japon la Vierge Marie était apparue à une petite soeur qui s'appelait la soeur Agnes Sasagawa Agnes Sasagawa qui était entre autres sourde mais qui a été guérie miraculeusement par la Vierge Marie après d'innombables péripéties cela étant la bonne petite soeur avait également le stigmate sur les mains et elle priait dans un couvent de petite soeur qui se recueillait devant une statue en bois de Notre-Dame des Nations qui est une advocation hollandaise qui a été je crois récemment approuvée il y a quelques vingtaine d'années si je ne me trompe en Hollande vous pouvez me redire le nom du vocable oui Notre-Dame de toutes les nations donc c'est une très fameuse advocation Akita entre parenthèses a également été approuvée formellement par l'évêque Ito et par le cardinal Ratzinger donc cette statue commençait également à avoir le stigmate sur les mains où il y avait des gouttes de sang humaines qui en coulaient également elle pleurait des larmes qui ont été analysées également humaines et elle transpirait également avec de la transpiration humaine cela a été analysé sur ordre de son excellence l'évêque Ito à travers un scientifique japonais d'une université voisine qui était reconnue comme étant athéiste ou athé donc sur ce c'était très intelligent d'avoir fait cela parce que comme ça personne ne pouvait soupçonner la moindre combinaison ou quelque chose qui est en louche voilà pardon il était rigoureux alors dans ce cas là oui c'est ça il a pris toutes ses précautions pour que ce soit de proprement fait c'était un travail qui était bien établi on avait confiance sur le fait qu'il ne puisse pas avoir d'orientation par rapport à voilà vous avez compris exactement d'accord exactement donc une fois cela étant fait parce que comme je vous ai dit le cas d'apparition d'un titan était également sujet à d'innombrables attaques d'accusations de diffamation contre la soeur Sasagawa contre les petites soeurs qui étaient coupables simplement d'une chose du crime impardonnable de vivre leur vie de façon contemplative et amoureuse vis-à-vis de Dieu et de l'évêque qui lui avait été coupable et condamné pour avoir cru parce qu'il était incroyable d'après tous ces cyniques qui s'étaient mis en campagne en croisade contre le pauvre couvent de Akita une fois que le bon évêque avait finalement compris que tout cela venait vraiment de Dieu qu'il y avait l'empreinte de Dieu de Alpha jusqu'à Omega du début jusqu'à la fin de ce cas de la passion appuyé par le surnaturel il avait monté un dossier il avait pris le premier avion Tokyo-Rome pour rencontrer le préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Voix Cardinal Ratzinger à l'époque et quand il lui a présenté le dossier il lui a présenté le dernier message et j'invite tous vos téléspectateurs à voir sur le internet message du 13 octobre 1973 Akita qui vous donne de la chair de poule c'est vraiment comment dirais-je vous allez perdre 5 degrés de température en moins de 5 secondes c'est vraiment sérieux et à un moment donné quand il expliquait le bon cardinal qui était un peu perplexe pour tout vous dire car il avait entendu toutes sortes de médiocrité comme vous pouvez vous l'imaginer écoutait poliment jusqu'au bout jusqu'au moment quand l'évêque lui a présenté le message le cardinal l'a lu immédiatement le cardinal a arrêté l'évêque en lui disant votre excellence ce n'est plus nécessaire de continuer car je vous déclare aujourd'hui car je vous déclare aujourd'hui qu'il n'y aura plus d'investigation le cardinal sera fermé dès ce jour l'affaire est terminée et close le pauvre évêque ne comprenez pas votre éminence vous ne m'avez pas donné une chance de m'expliquer non 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 vous ne comprenez pas excellence le cardinal s'arrête ici tout simplement pour une raison ce que vous venez de me donner aujourd'hui va faire en sorte qu'aujourd'hui la congrégation de la doctrine de la foi va déclarer le cas de Sir Sasagawa et des apparitions à Akita comme étant digne de croyance worthy of belief le bon évêque lui a répondu oui vous devez m'expliquer pour qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis 180 degrés comme cela il faut que vous me disiez vite parce que je commence à avoir une tachycardie et le bon cardinal lui a répondu écoutez excellence très simplement parce que ce message de Akita du 13 octobre 73 au 56e anniversaire de Notre-Dame de Fatima est en fait l'écho du troisième secret de Fatima ça c'était en 1980 plus tard quelques années plus tard quand l'évêque avait été remplacé ou il avait pris et il s'était retiré il a fait une conférence mariale à Genève et il a raconté ce récit comme un témoignage et c'est très important car même si ce n'est pas mot pour mot le message de Akita reflète en son intégralité la pierre angulaire effectivement du troisième message de Fatima et c'est un message qui est très grave très sérieux je l'ai en anglais je ne l'ai pas fait en France sur l'avenir de l'église si je me souviens bien et du monde sur sa direction et quelques événements j'avais en tête des événements météorologiques mais prophétiques et punition mondiale punition mondiale une purification qui va être extrêmement sévère mais vous savez le message général de la Vierge Marie et du ciel à travers tous ses voyants est un message d'espoir non pas une épée de Damoclès qui est sur le point de trancher nos coups au contraire tous les messages et cela mon humble expérience m'a démontré que chaque message de la Vierge Marie ou de notre Seigneur comme à Craco en Pologne près de la Sœur Faustina et tous les lieux d'apparition approuvés et même ceux certains qui ne sont pas reconnus ce sont des pièces d'un puzzle puzzle je crois qu'on dit en français excusez-moi je vais si longtemps que je perds mon latin en latin je ne connais pas le mot par contre mais on peut dire puzzle et on comprend bien comme c'est un B à la base tout à fait mais tous les messages tous les messages sans exception et j'imagine que ça doit être le même avec notre dame réparatrice orbitent autour d'une même notion un appel urgent à la conversion à la réparation mais urgent à travers les moyens suivants la Vierge nous donne ou le ciel à travers la Vierge Marie nous donne des instruments pour nous protéger spirituellement et également physiquement principalement spirituellement à travers la lecture et vivre les Saintes Écritures spécialement les Saintes Évangiles en absorbant en vivant les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ deuxièmement en vivant les Saints Sacrements de l'Église catholique principalement la Sainte Communion après la Sainte Confession le ciel demande encore et encore que les fidèles aillent se confesser au moins une fois par mois préférablement tous les premiers samedis de chaque mois et de le faire du fond du cœur ensuite la Sainte Communion le Saint Sacrement de l'Hôtel en croyant fermement que cela n'est guère une représentation ou une commémoration du dernier souper sinon véritablement le corps et le sang l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ chaque fois que c'est correctement consacré par un prêtre catholique, romain et apostolique mais de plus c'est le message de Fatima là tout à fait mais de plus la Vierge et le ciel nous demandent de recevoir le Saint Sacrement dignement préparé ce qui est de plus en plus contraire à ce qu'on entend du côté du Saint-Siège maintenant aujourd'hui avant on nous dit oh non il faut avoir un bon cœur si vous voulez vous approcher de Dieu et vous voulez vraiment honnêtement recevoir sa personne dans votre personne vous pouvez y aller faites-le du fond du cœur non cela est une contradictoire en l'enseignement de Saint-Paul un message qui a le plus réagi sur nos chaînes de diffusion c'est un message du Père Éternel à Henri dans lequel le Père Éternel nous dit que lorsque nous recevons Jésus dans la main Jésus Hostie est immédiatement profané c'est un rappel au sens du sacré et c'est un rappel qui a fait réagir beaucoup de beaucoup de téléspectateurs beaucoup de personnes parce qu'il a il a choqué il y a une certaine incompréhension voilà c'est pas une volonté de dire que disons d'assainer la vérité avec force avec fracas mais quand le Père le dit c'est pour éviter les sacrilèges c'est pour éviter qu'on se détourne par nos actes disons par un sens profane c'est ça la profanation de Dieu recevoir Jésus c'est dans la main c'est le profané si on n'a pas les mains consacrées si on n'a pas les mains qui sont bénies qui sont gointes donc ce que je veux dire par là si on n'est pas consacré prêtre enfin diacre prêtre ou évêque on n'a pas on n'a pas la fonction nécessaire pour porter Jésus dans la main donc j'en profiter pour rebondir là-dessus parce que c'est un message qui nous qui a le plus le plus fait réagir tout à fait et je confirme que ce message a été répété ailleurs aussi même dans certains cas il nous est demandé non seulement de recevoir notre Seigneur directement dans la bouche mais à genoux et pour les femmes la Vierge Marie a demandé en signe d'humilité ce n'est pas obligatoire mais en signe d'humilité de porter le voile car disait-elle la chevelure de la femme est son engrès et en le recouvrant d'un voile la femme se recouvre de la vertu de l'humilité mais concernant la réception et le caresser dans la main je ne peux pas être plus d'accord avec vous si je l'essayerais nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde dans un cas cependant je me dois de vous dire que dans un cas la Vierge Marie aurait dit à son voyant je vous dis que de façon solennelle qu'il est meilleur qu'il est meilleur et qu'il est la volonté de Dieu et de mon fils que vous le receviez directement dans la bouche mais si vous insistez à le recevoir dans la main comme l'église du vicaire de mon fils l'a permis cela est aussi acceptable bien que mon fils préfère que vous le receviez directement dans la bouche car il est préférable que les mains seulement qui soient consacrées puissent le toucher je suis tout à fait d'accord avec vous mes enfants pour tout vous dire vous savez je me sens très à l'aise au moins cette interview plus qu'autre chose une conversation entre fidèles autour d'une une conversation de salon entre fidèles n'est-ce pas je me sens à l'aise je vous confesse qu'au tout début il a fallu vraiment que je me batte bec et ongle pour que mes deux enfants reçoivent l'Eucharistie directement dans la bouche car l'instruction qu'ils recevaient de l'église de notre curé à l'époque et de l'école catholique où je les ai envoyés était vous pouvez le recevoir dans la main j'ai dit ça suffit ça suffit premièrement c'est exposer notre Seigneur en plus à d'autres périls qu'il puisse tomber par terre ou là vous savez je sais qu'il y a en France je suis normande originalement donc je sais que du côté de France mais j'imagine partout dans notre pays en France il y a des Manitou qui emploient des jeunes gens à aller voler des Saintes Eucharistie alors ce qu'ils font c'est très simple vous savez pour vous donner un exemple disons imaginez-vous pour un moment donné qu'ils sont recevoir la Saint-Eucharistie ils la mettent dans la bouche en fait ils l'ont toujours réussi et après ils la vendent à ses Manitou au prix fort vous pouvez vous imaginer toutes les abominations toutes les médiocrités que c'est que c'est sataniste et culte et sorcier de Pacotille à quoi il se livre donc vous exposez c'est exposer notre enseigneur à un grand prix allez-y allez-y non après vous je vous remercie oui c'est vrai qu'on a malheureusement beaucoup de sacrilèges de cette manière-là Jésus aussi qui peut être piétiné en fait il est présent dans chaque dans chaque parcelle de l'hostie en substance il est substantiellement présent c'est pour ça qu'on parle de transsubstantiation et donc chaque petite miette qui pourrait tomber sur le sol contient la présence divine la présence de Dieu alors nous on ne se rend pas forcément compte parce que c'est un acte de foi de le croire seulement ceux qui sont ceux qui sont sataniques ceux qui sont nourris par des esprits disons démoniaques par un monde par le monde surnaturel l'esprit c'est le monde surnaturel ils sont bien conscients si l'hostie est consacrée ou pas c'était un prêtre dans ma paroisse qui m'avait expliqué il y a quelques années que donc il était il était d'Afrique et qu'en Afrique il y a des sataniques qui étaient allés demander à un sacristain d'aller récupérer des hosties pour les lui redonner en échange d'argent et ce sacristain là a eu peur du coup il a donné des hosties qu'il a trouvées donc les premières hosties qui étaient dans un sachet donc non consacré et il est reparti sans demander son reste sauf que les personnes sont allées le retrouver en lui disant celles-là elles ne sont pas consacrées là ce n'est pas les vraies ce n'est pas Jésus qu'elle a là et donc c'est les personnes qui étaient directement démoniaques qui l'ont expliqué que Jésus aussi n'était pas que Jésus n'était pas présent dans la set aussi et qu'elle n'était pas consacrée alors cette explication-là personne ne peut la donner sur le monde sur le plan naturel c'est que sur le plan surnaturel qu'on peut la donner la même chose s'est passée ici aux Etats-Unis exactement il semble que et c'est vraiment paradoxal il semble que les ennemis de Dieu ont plus de foi en la véritable présence de notre Seigneur et sont capables de détecter sa présence dans une hostie plus que certains soi-disant catholiques c'est le comble mais c'est vrai votre anecdote je l'ai entendu plusieurs fois aussi bien en France qu'aux Etats-Unis donc mais il faut il faut maintenir en tête que les clés du salut se trouvent exactement dans cela la réception si possible quotidienne sinon tous les dimanches le dominical la réception dominicale de la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ en état de grâce c'est-à-dire si vous soupçonnez avoir commis un péché grave ou mortel vous ne devez sous aucun prétexte vous approcher du prêtre pour lui demander de recevoir la sainte communion vous devez tout d'abord recevoir la confession et après recevoir la communion de même nous devons lire et vivre le catéchisme spécialement je recommence celui de saint-té Jean-Paul II qui a été fait je crois en 82 si je ne me trompe les saints évangiles j'adhère j'adhère beaucoup à la Bible de Jérusalem il y a tellement de nouvelles versions aujourd'hui mais la Bible de Jérusalem est traditionnelle elle est bonne j'ai hâte je me félicite d'être entré en contact avec vous à Maurice et à travers vous avec Henri que je sais nous regarde possiblement en ce moment et je me place au pied de la croix ainsi que toute future aventure ou endeavors comme on dit en anglais et je me joie également à vos téléspectateurs qui je sais que pour s'intéresser au message du ciel que Henri reçoit ce sont des âmes qui ont été touchées d'une façon ou d'une autre il n'y a pas de chose qui soit seulement laissée à la chance tout est providentiel et définitivement du peu que je connais déjà de votre ordre romain j'y présente déjà l'empreinte de Dieu je l'ai présenté au Père Michel pour qu'il me dise ce qu'il en pense Père Michel a déjà commencé à regarder superficiellement le dossier certains messages je connais l'histoire je lui ai parlé de vous à Maurice et je lui ai expliqué en quelques mots qui est Henri et il était très impressionné mais je dirais même ému donc lui-même reçoit des apparitions de Dieu le Père depuis qu'il a trois ans et il continue à le faire et donc je prie du fond du cœur pour que Dieu nous permette d'unir nos forces et surtout pour moi étant français vivant à l'étranger vous n'avez pas idée comme en dépit de cela j'aime mon pays vous savez il faut apprendre à mettre son pays il faut vivre à l'étranger et bien que mon épouse soit américaine mais deux petits bons hommes enfin j'ai un petit garçon et une fille sont soit franco-américains je les comment dirais-je nous aimons tous passionnément notre France la France la vraie je ne parle pas celle qui aujourd'hui se dit française mais la vraie et ça me touche profondément vous savez de finalement parler avec un compatriote parler à vos gens de chez moi aux Italiens qui nous écoutent à nos Spagnols qui nous écoutent et voilà je vous remercie pour votre immense gentillesse et à travers vous celle d'Henri à qui je présente mes plus profonds respect écoutez merci beaucoup Xavier de nous avoir contacté c'est vrai qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire on n'aura pas le temps une seule vidéo on a abordé un peu donc Fatima dévotion réparatrice on a parlé du Saint-Sacrement la nécessité pour nous dans les temps dans lesquels nous sommes entrés voilà les camps de tribulation ont commencé voilà des trois des trois piliers de la foi catholique on a parlé des saintes écritures on a parlé du magistère et puis des dogmes oui magistère oui c'est ça c'est la confession et l'eucharistie cette nécessité de pouvoir vivre de de tous ces de tous ces éléments là qui sont vraiment des cadeaux pour notre foi et qui vont vraiment nous guider à travers à travers cette période donc on a la chance d'avoir une grande une démultiplication des mystiques à travers le monde qui reçoivent des messages de notre seigneur de notre dame on est une époque où on n'a jamais eu autant de mystiques dans le monde entier il y en a des milliers peut-être rien qu'en France des centaines peut-être même des milliers dans le monde entier allez je vais tenter un chiffre mais je dirais peut-être des dizaines de milliers alors il y en a qui sont beaucoup plus grands que d'autres certains qui reçoivent des messages presque tous les jours d'autres qui reçoivent des messages une fois par mois en ce moment je suis en contact avec un français qui a des messages tous les 15 de moi qui a des très très beaux messages on ne peut pas encore diffuser par souci de disons de sécurité de prudence de pudeur mais c'est on est dans une période où tous ces messages-là sont comme des pièces de puzzle exactement qu'on va remettre ensemble pour comprendre ce que le ciel nous propose et pour nous guider à travers cette période-là donc c'est un grand grand message d'espérance moi c'est une grande joie de pouvoir vous recevoir Xavier pour pouvoir discuter de tout ça ça ouvre une grande perspective des belles portes beaucoup de sujets de discussion à avoir et puis je pense que je vais pouvoir vous poser beaucoup de questions disons techniques dans les détails sur des choses que j'ignore que je découvre donc au nom de tout l'ordre romain je vous remercie je vous remercie aussi au nom d'Henri c'est moi pour le travail que vous faites pour la présentation de vos images aujourd'hui écoutez on se donne un dernier mot de la fin oui j'invite simplement à tous les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous voient de bien vouloir prier pour Amaury qui est un très brave jeune homme un jeune homme qui est dévoué et sérieux discipliné et d'une façon très spéciale j'invite tout le monde de prier également pour Henri qui a une mission effectivement qui est capitale et je me termine en demandant également votre intercession vos prières pour moi et pour ma famille et surtout pour que nous puissions nous unir unir nos forces ensemble et à propager le message du ciel voilà je vous remercie Amaury Amine je t'avais Maria et puis on se dit au revoir Ave Maria gratia plena Dominus Nostre Amen Amen nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen merci beaucoup Xavier merci bon dimanche à vous et puis à très bientôt et à vous à bientôt au revoir aveille Olivier Olivier Sous-titrage ST' 501